Bonjour, nous nous appelons Romane et Nora, et nous allons nous présenter le sapin pectiné, que l'on nomme aussi sapin blanc. Son nom scientifique est Abys Alba. C'est un conifère de la famille des Pinacées. Le mot sapin vient du latin sapinus, lui-même dérivé de sapa, sève. Le mot pectiné précise que ses aiguilles sont disposées en peigne de part et d'autre des rameaux. Cet arbre mesure de 30 à 50 mètres de haut. Il pousse en altitude sur tous les types de sol, sauf humide, et supporte des températures dépassant les moins 20 degrés. Il couvre 5% des forêts en France métropolites. Il apprécie l'humidité atmosphérique et supporte les conditions ombragées. Il peut vivre jusqu'à 500 ans. Son porc est droit, avec des branches horizontales, et sa cime est d'abord conique, puis pointue à l'âge adulte, et enfin étalée lorsque l'arbre vieillit. On dit qu'il fait la table. Son écorce est lisse et grisâtre, et contient des poches de résine. Elle se crevasse avec l'âge, et sa résine dégage alors une odeur caractéristique assez forte. Son feuillage est persistant, vert foncé, brillant, sur le dessus, et constitué d'aiguilles, qui ne tombent pas l'hiver, et qui sont marquées par une forte nervure centrale. Si vous froissez quelques feuilles dans votre main, vous sentirez une forte odeur d'agrumes. Les aiguilles du sapin pectiné sont aplaties et non piquantes, de 3 à 4 cm, disposées en peigne sur le rameau. Ces fleurs mâles, situées sous les rameaux, sont de petits chatons coniques jaunes vifs, tandis que ces fleurs femelles, qui donneront des cônes, sont verts et naissent à la partie supérieure des rameaux. Ces cônes sont dressées, ce qui permet de différencier facilement le sapin de l'épicéa. Ils sont longs, peuvent mesurer 15 cm, et à maturité, les écailles de chaque cône s'ouvrent et libèrent des graines ailées qui seront transportées par le vent. Les écailles tombent alors, une à une, du cône, laissant apparaître le rachis dénudé. Le saviez-vous ? Le bois blanc, homogène et dense, peu résineux, très recherché pour la charpente et la menuiserie. Le sapin est également l'arbre de Noël. On raconte qu'un moine évangélisateur allemand de la fin du XIIe siècle, Saint Boniface, voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en fit donc à battre un. En tombant, l'arbre écrasa tout ce qu'il se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. A partir de là, la légende fait son œuvre. Elle raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle. Et déclare dans sa même prédiction, désormais nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Cette tradition fut emportée en France à partir du XIXe siècle. C'est parti. C'est parti.